De nombreux Belges jouent à la Loterie Nationale dans le but que leurs rêves ultimes deviennent réalité. Si je gagne l'auto, je fais construire une grande maison, j'achète quelques voitures et quelques motos. Je partage avec mes enfants et ceux que j'aime. Nous sommes pensionnés, j'en profiterai avec mon épouse. J'achète des cheveux. Grâce à vous, diverses organisations comme Stop Parkinson reçoivent un petit coup de pouce. Bonjour Yvo, bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour, ça va très bien. Bien messieurs, je veux en tout cas que pour la balade vous vous êtes assortis au niveau de votre outfit. Ah oui, naturellement, c'est notre outfit de Stop Parkinson qu'on a créé lors du vol qu'on a fait l'année passée. C'est une ASBL en fait qui a été fondée lorsque Yvo a eu la diagnose qu'il a le Parkinson. Et en quoi consistait justement cette walk? C'était un rêve de faire une longue randonnée avec des amis, avec beaucoup d'histoire. Nous deux, nous avons fait le tour de la Belgique en 49 jours, ça veut dire 30 kilomètres par jour. Un tour en total, 500 kilomètres, de Ostende à Ostende. C'est un sacré challenge de pouvoir accomplir une telle distance sur autant de jours. Mais alors c'est vrai que lorsqu'on est même atteint de Parkinson, ça demande, enfin c'est une réelle prouesse. Ça a donné une immense power et beaucoup de gens qui sont très contents, qui étaient très heureux d'avoir quelqu'un qui se monte, qui se lève pour les gens avec Parkinson. Quand est-ce que vous avez appris déjà que vous avez été atteint de la maladie? C'était avril 2017, au moment que j'ai un rendez-vous chez un neurologue de la région qui, après un quart d'heure de constat, me dit on va démarrer avec les médicaments de Parkinson. Ça je n'avais pas prévu. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai dit d'abord shit, mais la maladie elle est là, je ne peux pas la tourner aujourd'hui. Et je l'ai acceptée, j'ai regardé quels sont les éléments positifs et comment est-ce que je peux encore avoir du beau jour avec mes amis, avec ma famille, etc. Et donc c'est un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir organiser tout cela. La positivité, c'est la force la plus importante. Quelles sont les futures activités, les futurs projets de l'ASBL? Il est vrai que pour Parkinson, une des clés c'est qu'il faut bouger d'un autre côté. Il faut aussi que la recherche médicale avance. C'est aussi grâce aux joueurs de la loterie nationale qu'on a cette possibilité d'effectivement atteindre notre but pour effectivement aider cette recherche médicale. Cette maladie est dans mon corps, mais j'espère quand même qu'on trouve la solution pour arrêter cette maladie au maximum dans 10 ans. Pour cela, tous nos efforts de mes amis autour de moi et moi-même.